Son nom n'est pas très connu du grand public et pourtant, Gray Merriam est le premier Canadien à s'être intéressé à l'écologie des paysages, l'étude de l'impact que les différentes espèces, incluant les humains, ont sur le paysage. À 91 ans, il continue de réfléchir à notre place dans l'écosystème, tout en martelant un message, l'humanité doit respecter ce qui l'entoure. Tout en faisant votre place dans ce monde, vous vous poserez de nombreuses questions. La plupart concerneront le moyen de gagner sa vie. Mais au-delà du pain quotidien, quelle est la portée globale de ces questions? Dans notre culture de consommation, si on s'interroge sur la valeur d'une question, la réponse ne sera pas basée sur le sens de la question, mais plutôt sur sa valeur monétaire. « Essayez de trouver des réflexions qu'il sera intéressant de poursuivre. Des questions qui resteront pertinentes quand vos enfants auront des enfants. » En Amérique du Nord, l'écologie du paysage n'existait pas avant les années 80. Et au Canada, elle était complètement inexistante avant que je m'en charge. L'écologie du paysage consiste en l'étude des processus écologiques à l'échelle des paysages. C'est-à-dire qu'on les examine à grande échelle, et non à petite échelle. La mesure de la dynamique des populations animales et végétales permet de définir comment nous traitons le territoire. Les castors ont construit cet accès pour sortir de l'eau, gravir la colline et récolter du matériel. Ces arbres, quand ils arrivent en fin de vie ou par grand vent, tombent et on les laisse au sol. Ils se décomposent et deviennent de la matière organique utile à la nouvelle végétation. La nature est faite comme ça. Notre travail consiste à l'apprécier tel quel, de l'étude, pas à l'analyser dans nos termes scientifiques. Je ne regarde pas les différentes parties qui composent le paysage, mais je l'apprécie dans son ensemble. Ce serait facile de gâcher ce magnifique décor qui s'offrait nous. Et je ne pense pas que les humains soient capables de bâtir quelque chose d'une telle beauté. C'est pour cette raison qu'on a conclu, avec la fiducie foncière locale, une entente qui protège ce territoire grâce à une servitude de conservation. Il comprend un plan de gestion de la terre pour les 999 prochaines années. On ne pourra pas la diviser en lots, ni bâtir. Ça restera comme ça. Et puis, des événements naturels comme les tempêtes de vent, la chute d'arbres, tout ça ira à son rythme, sans être régi par les décisions techniques des humains. Depuis ma naissance, la population mondiale a quadruplé. Et c'est la cause principale des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Il y a trop d'humains. Et en plus, beaucoup veulent s'enrichir. Ils ne se soucient pas des dommages qu'ils font à la planète pour réaliser des profits. J'ai commencé à conscientiser mes étudiants à propos du réchauffement climatique en 1969. C'était évident que le CO2 augmentait, ce qui pourrait poser problème. Ce qu'on a déjà essayé ne fonctionne pas. On a besoin de nouvelles idées et d'une approche différente pour résoudre le problème. Et pour y arriver, il faudrait arrêter de faire référence à l'économie de marché lorsqu'on veut savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Je n'aurais jamais pu imaginer vivre une vie comme celle-là. C'est incroyable. Nous sommes très chanceux. Malheureusement, cette chance vient avec une dette que nous laissons à la planète. Et ça, c'est gênant. La jeune génération entame une réflexion. Notre système économique leur dit comment faire les choses et quoi posséder tout en travaillant plus dur et plus longtemps. Ils commencent à remettre ça en question. Et c'est ce qui va nous sauver. Mais est-ce que ça peut se faire rapidement? La réponse, c'est qu'en ce moment, non. Ça ne va pas assez vite. Les spécialistes du marketing transforment l'environnement trop rapidement par rapport à notre capacité de remettre en question leur choix. tout en faisant votre propre place dans ce monde, vous soulèverez de nombreuses questions, la plupart liées au modèle économique qui nous régit. Je leur demande d'entamer une réflexion sur notre système économique et de se forger une idée par rapport à ce qu'on leur dit. C'est de leur responsabilité. Et la question ne se pose pas. Tout le monde est concerné. Il nous faut un objectif mondial, libérer d'idées préconçues sur l'économie de consommation. Ce n'est pas une lubie. C'est une condition impérative à notre survie. Comment amener l'humanité à prendre des décisions basées sur les valeurs des processus écosystémiques mondiaux en lien avec des projections économiques? Notre avenir dépeint de la façon dont vous, les jeunes, allez traiter cette question. Et vous êtes notre seul espoir.